L'infirmerie tricolore a vu arriver un nouveau patient après le choc face à la Nouvelle-Zélande. Julien Marchand, considéré par beaucoup comme le meilleur talonneur du monde, s'est en effet blessé après seulement une dizaine de minutes. Un coup dur pour les Bleus et plus encore pour le Toulousain, qui avait déjà dû faire une croix sur la Coupe du Monde 2019 en raison d'une grave blessure au genou. Cette fois, le talonneur tricolore peut espérer être rétabli pour les matchs coups près, son absence étant pour leur estimer entre 4 et 5 semaines. Un moindre mal pour les Bleus qui ont enregistré plusieurs bonnes nouvelles sur le front des blessés. Anthony Gelon devrait ainsi faire son grand retour face à l'Uruguay et pourrait même débuter la rencontre, 6 mois et demi après sa rupture des ligaments croisés du genou face à l'Ecosse. Jonathan Danty, légèrement touché à la cuisse face à l'Australie, est également opérationnel et Cyril Baille, touché au mollet contre l'Ecosse en préparation, est sur la voie du retour. Celui-ci pourrait intervenir lors du dernier match de la phase de poule contre l'Australie. Le staff tricolore en a néanmoins été quitte pour une grosse frayeur lors du dernier entraînement des Bleus. Alors que la séance touchait à sa fin, Winni Atonio a semblé touché à l'épaule, faisant craindre une blessure à l'encadrement des Bleus. Une frayeur évoquée par Bruno Boussagol, le manager santé du 15 de France, en conférence de presse. Il a perdu l'équilibre sur la dernière action de l'entraînement du jour. Il est resté au sol. Sur le coup, on a eu peur qu'il se soit fait mal à l'épaule. On a eu peur qu'il se la soit luxé. Mais c'était une fausse alerte, a ainsi raconté le kinésithérapeute des Bleus.